Barbie test les tests de merde avec une voix à la con bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe bonsoir à tous, allo c'est Barbie chez Tifal appareil, on se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1930ème revue de merde avec un jeu qui est une petite pour merdier du toutou puisqu'il s'agit de Power Blade sur Famiclone 501 in one que je ne possède pas donc heureusement j'ai plein de de roms sur ce jeu, donc je connais ce jeu des fois je le vois en boîte dans les magasins, c'est 30 euros un truc comme ça donc là on va commencer je sais qu'il est très bien ce jeu par contre le bonhomme est trop lent alors je n'ai pas compris ah d'accord, c'est comme Castelvania attends ah voilà ça que je voulais faire je suis rigolo comme il saute bon ça ne veut pas, on nous oblige à passer là-haut ça ne veut pas ça ne veut pas on va attendre qu'elle aille vers la droite bon on ne peut pas passer vite 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 là je ne vois pas comment tu fais ça s'est joué un poil de cul sur la savonnette là c'est comme dans comme dans Batman le vidéogame les trucs qu'il nous voit quand on est au sol oh putain mais c'est dur je ne comprends rien alors c'est dur non putain il y a une musique de la boule noire ah ben voilà il peut taper au on peut pas allez barre par toi vite ah putain quand j'appuie sur le bas il va il recule ce couillon oh putain c'est là qu'on va nous faire aller depuis le début le gameplay est beaucoup moins agréable que le jeu précédent Dead Fox oh putain j'ai quasiment plus de batterie attendez je crois à Sylvie qu'on va faire rentrer Philippe Philippe je reprends comme ça si jamais je trouve le jeu un peu super beau et tout mais le gameplay est un peu rigide du cul donc ça va me gaver un peu ah ça y est on a gagné de la vie mais un jeu très sympathique qu'est-ce qu'il est quoi ? on a un héros on a des beaux graphismes et tout on sent qu'on a la verticalité on a plein là on va aider un pote you must be Nova ah oui ok en plus c'est bien quoi c'est des grands stages c'est ça qui fait plaisir est-ce qu'on peut sauter là ? attendez on va faire un essai eh non c'était pour attraper je me suis dit peut-être que c'est oh il y a un checkpoint ouais on gagne de la truc descende, descende, descende et pour quoi faire je crois que j'avais de la puissance et si on passe par là-haut oui oui on peut attraper voilà c'est bon il s'entretue non ? oh putain il m'attaque oh putain il m'attaque oh un burger oh yeah Philippe bonsoir Philippe vous avez 35 ans vous êtes dessinateur industriel Philippe vous avez rencontré Sylvie il y a peu de temps oh putain j'ai loupé parce que j'ai plein de copiers comme je vois que j'ai quasiment plus j'ai coupé plusieurs fois j'ai vu que j'avais quasiment plus de batterie alors je me dis pour pas putain mais le stage il est immense il y a plein de trucs à aller rechercher il y a de poule putain ça y est je suis en robot comme j'ai peur de perdre ce que j'enregistre et que j'ai la flemme de de perdre je suis obligé de couper ah merde ça aura pas duré longtemps même si j'avais rencontré hier Philippe je serais partie quoi maintenant tu m'enlèves tous mes doutes mais tu m'enlèves tous mes doutes mais tu sais de quoi tu parles je comprends pas il fallait s'accrocher ah oui sur les ronds oh putain il est dur il est dur mais comme on voit qu'il est bon ça donne envie de jouer longtemps les ennemis ont stylé là ces ennemis sont stylés putain mais je sais plus parler c'est pénible on va peut-être aller tout à droite non on a quand même un chemin qui nous oblige à on sent qu'il y avait quand même des secrets c'est putain avec le bouman que je peux attraper les choses il n'y a pas autre chose on sent qu'ils veulent nous amener quelque part mais il y a quand même une intelligence du truc qui fait que c'est pas téléguidé et que ça nous donne l'impression qu'on est dans un truc plutôt grand il faut tirer le générateur on a l'impression que c'est nous qui au travers des trucs on trouve le chemin alors qu'en fait bon on quitte là je tire de loin Philippe